Chers abonnés, bonsoir. Merci d'être une fois de plus nombreux sur notre chaîne à suivre notre émission. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'être accueillis par Madame Sophie Ngaïdé, qui a accepté aujourd'hui de nous ouvrir les portes de nos workshops spa. Elle va nous parler de son activité. Elle va nous parler un tout petit peu, un tout petit peu d'elle. Bonsoir Madame Gaïdé, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va. Tu vas bien ? Oui. En tout cas, moi, je suis très contente d'être à Nouakchott Spa. J'en ai beaucoup entendu parler et c'est la première fois que je vienne réellement. J'ai vu des choses circuler, de la belle publicité circuler. J'ai vu des gens faire un super retour de la qualité de service, de l'endroit, de comment ça se passe. Et je voulais savoir et présenter aussi un peu à tout le monde qui se trouve derrière cette belle activité, j'imagine, avec toute la valeur à ajouter qu'il y a derrière. Ce qui est bien aussi, c'est qu'alhamdoulilah, on a en face de nous des femmes aujourd'hui qui essaient de travailler, qui essaient d'apporter de la valeur ajoutée dans le pays, ce qui est très important et je pense que c'est encouragé. D'où ma visite aujourd'hui. Bienvenue Aminata. Ça fait plaisir aussi de te recevoir à Nouakchott Spa. C'est un honneur pour moi aussi. Donc, on va parler un peu de Nouakchott Spa. De moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire en tant que personne, mais j'ai pas mal de choses à dire par rapport à l'institut et à l'activité. Alors, alhamdoulilah, ça c'est déjà une bonne chose. En tout cas, on mettra quand même un visage derrière le logo de Nouakchott Spa. On saura qui est cette femme, m'échallah, qui est là pour faire tout ce travail-là. Ok. Et je voulais savoir, madame Gade, d'où vous vient l'idée de Nouakchott Spa ? Ben, Nouakchott Spa, j'ai trouvé ça important et utile en Mauritanie parce que j'ai beaucoup voyagé, alhamdoulilah, j'étais hôtesse de l'air. Donc, j'ai fait pas mal de pays. Et à chaque fois que je partais, la première chose que je faisais à l'étranger, c'est aller au spa. Et je me disais, quand je venais, je me disais, pourquoi on n'a pas ça à Nouakchott en Mauritanie ? Parce que les gens ont besoin de ça. Nous, les femmes, les Mauritaniens, ils aiment se faire beau, ils aiment se détendre, que ce soit femme et homme. Et voilà. Et on n'avait pas cette activité-là. Je me disais à chaque fois, vraiment, quand j'aurai les moyens, la première chose que je vais faire, c'est ouvrir un spa. Je ne vais pas m'arrêter à un hammam. J'ai fait un ensemble où on peut trouver tout à l'intérieur de l'institut. C'est-à-dire le hammam, pédicule, manicure, soins de visage, des tas de choses. La totale. Voilà. Parce qu'on avait vraiment, on avait vraiment besoin de ça. Voilà. Parce qu'à chaque fois, et en plus, je suis à l'inverse aussi, je travaille. Je reçois beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Et quand ils arrivent, la première chose qu'ils me demandent, parce que je m'occupe de tout ce qui est transport et logistique de l'inverse. Donc, les étrangers, quand ils arrivent, ils me demandent, est-ce qu'on a un endroit où se détendre, ou on a un endroit où on peut aller faire un hammam, un massage, un truc. Je n'avais rien à leur proposer. Donc, du coup, ça me, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Pourquoi pas, oui. Je sais que c'est un risque, j'ai risqué. Oui. Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais, alhamdoulah, j'ai vu que les Mauritanais ont appris. À chaque fois, j'ai des encouragements. J'ai été félicitée un peu partout. Et je reçois beaucoup, beaucoup de personnalités. Et c'est un endroit où c'est vraiment dédié vraiment pour le bien-être. Voilà. Donc, c'est ça. OK. En tout cas, comme vous avez dit, l'idée, on n'avait pas ça à New Yorkshot. Donc, ça fait vraiment du bien d'avoir un espace de bien-être. Mais, en fait, c'est quoi les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui ? Les obstacles que je rencontre, c'est... Côté financement, déjà, j'avais un obstacle par rapport à ça. Je... Voilà. Parce que... Un projet comme ça, ça a demandé beaucoup de moyens. Oui. Et au début, ils ne croyaient pas. Quand je parle, je pars voir mon... Le banquier. Le banquier, il me dit, c'est pas ici, ça va pas... Ça va... On ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas me prêter de l'argent pour ouvrir un spa. Pour ouvrir un spa. Parce que, voilà, si ici, c'est en Mauritanie, peut-être que ça ne va pas marcher. Les gens ne connaissent pas ça. Oui. J'ai dit, moi, je crois à mon projet. Et je sais que je vais réussir. Donc, voilà, j'ai traîné un peu longtemps par rapport au financement. Ça vous a pris combien de temps pour mettre de la création du projet et l'ouverture ? Déjà, ça m'a pris pour la construction du bâtiment et tout ça, ça m'a pris à peu près un an et quelques. Et après, j'ai meublé. Il y a eu la maladie Covid. J'ai fermé l'institut pendant un an et c'est ça qui m'a... qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Un an, fermée. Sans travailler. Vous avez mis tout le monde au chômage ? Tout le monde. Un an. Et là, ça... Je commence... Après, il y a eu le couvre-feu. Oui. On finissait à 18 heures. Alors que nous, normalement, on travaille jusqu'à minuit, une heure. Et c'était compliqué. Et jusqu'à présent, on se relève petit à petit. Mais c'est très, très difficile. Avec la maladie Covid, avec les couvre-feu et tout ça, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés par rapport au paiement. J'ai été même obligée de diminuer quelques employés, de diminuer les salaires et tout ça, malgré... Voilà. Mais on fait avec. Je rencontre pas mal de obstacles par rapport à ça. Mais bon, on est forte. Oui, on est forte. Ben, justement, c'est ça. Et j'y crois et je ne lâche pas. Parce que je sais ce que j'ai fait. Je sais que ça va. En termes d'investissement en matière personnelle et financière, oui, j'imagine que ça vous a coûté cher. Voilà. Ça m'a coûté trop, trop cher. Mais alhamdoulilah, on fait avec. Après, j'ai eu l'aide de la banque, mais ça... Alhamdoulilah. Finalement, la banque, elle vous a suivi après. Là, c'est mes premiers clients. Ah, ça, c'est une bonne chose, là. Ah bon, ils ont fini par accepter, alhamdoulilah. C'est ce que je disais souvent dans les émissions précédentes que j'ai faits. Je dis que les banquiers ont tendance à ne pas vous suivre au premier projet. Mais une fois que vous commencez et qu'ils se disent qu'il y a de la rentabilité, il y a de la valeur ajoutée, ils vous suivent après. Exact. C'est comme ça que ça s'est passé. Au début, ils ne prenaient pas à mon projet. Mais quand ils sont venus, là, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours... Quand vous avez une idée et que vous avez un tout petit peu de moyens, il faut toujours démarrer. C'est ce que j'ai fait. J'ai démarré avec mes propres fonds. Et quand ça a pris forme, c'est en ce moment qu'ils m'ont prêté. Voilà. On ne prête qu'aux gens qui ont de l'argent. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est une bonne chose. Mais l'objectif que vous avez derrière l'Institut, qu'est-ce que vous visez exactement ? C'est quoi votre objectif ? Franchement, je ne vise pas grand-chose. C'est juste rendre service aux Mauritaniens, aux étrangers qui vivent ici en Mauritanie et qui viennent ici. C'est un endroit juste pour se détendre. Et voilà. En dehors de ça, j'ai mon travail. Je travaille à l'Invest et tout. Mais c'est juste que j'ai créé ça pour le bien-être du pays. Je ne dirais pas ce que je reçois. Les gens de Noa Dibou, je reçois un peu des autres villes qui viennent uniquement à Noa Tchete. Ce n'est pas pour se détendre parce que ça n'existe pas en Mauritanie. Donc, c'est juste ça. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Et donc, quels sont les services que Noa Tchete Spa aujourd'hui offre ? D'accord. Là, on a des hamas privés, Sona. Et on a des massages. On a le salon de coiffure. D'accord. Et les liftings colombiens et l'hypocavitation. Je sais que c'est des noms qui ne sont pas très connus. C'est pour enlever la graisse du ventre. Par exemple, la lipocavitation, c'est enlever la graisse du ventre, des bras, des parties du corps que vous voulez enlever. C'est avec des machines. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est, voilà, c'est avec des machines, avec des rayons et tout ça. Et casser les cellulites des femmes, surtout, on a souvent, quand on a un peu de poids, on a des cellulites et tout ça. On dégraisse. Et pour les liftings, c'est grossir les parties où on veut grossir aussi. C'est pareil. Donc, après ça, on a les parties ongleries. Tout ce qui est ongles, vernis et tout ça. Et la partie pédicure-manucure. Les soins à beauté des mains et pieds. Voilà. Et une salle de sport aussi. Ah, il y a aussi une salle de sport. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait, en grosso modo. Et c'est pour hommes et femmes. Donc, il y a des horaires pour des femmes, des horaires pour des hommes. Alors, pour les femmes, c'est de 10h du matin à 20h. Et les hommes, c'est de 20h à 1h du matin. Vu que là, il y a les couvre-feux et tout ça. Maintenant, on s'arrête à minuit. Voilà. Mais voilà. C'est ça. OK. On s'achemine vers la fin de notre émission. J'aimerais quand même, avant de terminer, que vous puissiez donner, si vous avez un petit mot à dire aux jeunes femmes qui nous suivent ou encore même aux hommes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce monde-là? Voilà. Il faut le courage et il faut foncer. Il ne faut pas hésiter. Parce que quand on hésite longtemps, on ne va rien faire. Et au début, à commencer par ma maman, elle me disait, est-ce que ça va réussir les trucs de spa et tout ça? J'ai dit, moi, j'y crois. Et j'ai foncé et je n'ai pas regretté. Parce que les Mauritaniens ont apprécié. Oui. Donc, je dis à toute personne, que ce soit homme et femme, lancez-vous à ce que vous voulez faire. Moi, ça, c'est ma passion. J'ai voulu le faire et je l'ai créé. Donc, tout ce qu'on veut. Voilà. Lancez-vous. Et incha'Allah, c'est Dieu qui va finaliser le reste. Mais il faut y croire. Voilà. Et le faire sainement et dignement, tout simplement. Bon. OK. Ben, voilà, chers abonnés, on arrive à la fin de notre interview. Je remercie vraiment Mme Gaïdé de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir ouvert un peu son espace. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous remercie. J'espère qu'on se reverra aussi très rapidement, peut-être pour d'autres occasions et peut-être pour une autre interview. J'espère en tout cas que tout ça nous aura...